A peine âgé de 21 ans et déjà un début de carrière bien rempli. Le soir, René Brandon Deville fait partie des jeunes qui rêvent de vivre de leur passion. Footballeur depuis ses 4 ans, Brandon a un parcours assez atypique. Passé par Wénier, Le Standard et Underlecht, il a décidé de rejoindre la Corse et le club d'Ajaccio il y a un an et demi. Une aventure en première division française qui n'est pas donnée à tout le monde, mais vu son peu de temps de jeu en France, il a décidé de retourner en Belgique en décembre dernier. Et c'est à Westerloch qu'il terminera la saison. Un transfert qui lui permet de revenir chez lui à Soiron où il retrouve enfin la joie de déjeuner chaque matin en famille. Ici j'ai tout, j'ai la famille, j'ai le bonheur de jouer au football. Allez, que demander plus quoi, c'est tout ce qu'il faut. Un retour à la maison qui fait du bien et ce n'est pas ses proches qui diront le contraire. C'est un bonheur, c'est un bonheur à vivre un an et demi sans son fils. À part sur la tablette ou quoi, même s'ils ne parlent pas beaucoup le matin, c'est un bonheur, on revit en fait. Au début il m'a manqué, mais par après on s'y habitue vite, donc à la fin ça allait, mais au début c'était très dur. Et qu'est-ce que ça te fait qu'il soit revenu maintenant en Belgique et à Westerloch ? Déjà je peux aller le voir le week-end, c'est mieux pour moi. Lui aussi c'est venir me voir et je m'amuse mieux parce que je ne suis pas tout seul. L'humilité fait partie des grandes qualités de Brandon. Outre les encouragements et le soutien de sa famille, de plus en plus de supporters suivent ses prestations de très près. Beaucoup de gens qui le suivent, qui me demandent des nouvelles, qui se sont très intéressés de le suivre. Pourquoi ? Parce qu'il reste seul, il ne se fait pas une grosse tête, il est toujours avec les gens pareils. Une fois le petit déjeuner terminé, les choses sérieuses reprennent et c'est en voiture qu'il rejoint Westerloch, un club familial situé à une heure de chez lui où la pression est quasi nulle. L'idéal donc pour évoluer et progresser un peu plus. C'est un club qui me convient à moi mais qui pourrait convenir à beaucoup de personnes parce que justement c'est un club très familial, toutes les personnes ici sont super sympas. On a plus l'impression d'être à la maison que d'être au boulot. Et même s'il se retrouve seul dans une équipe flamande, Brandon Deville n'a pas eu beaucoup de mal à trouver ses marques dans sa nouvelle équipe. Il n'a pas fallu longtemps pour m'adapter. J'ai appris le néerlandais à l'école donc j'ai des notions. Les gens ici parlent un peu français aussi donc on fait un mix un peu de tout ça. Et on arrive très bien à se comprendre. Avec le coach adjoint qui ne parle pas du tout français ou très peu en tout cas, on arrive très bien à communiquer sans problème, il n'y a pas de souci avec ça. Sollicité par d'autres clubs lors du dernier mercato, Brandon Deville aurait pu se retrouver ailleurs qu'à Westerloch. Mais pour son entraîneur actuel, le soir on a effectué le bon choix. C'est beaucoup mieux pour un joueur comme Brandon, jouer à la deuxième division. La deuxième division c'est une compétition très dure je pense. Très très difficile, il n'y a pas beaucoup d'espace. C'est une bonne formation pour lui pour continuer la carrière. Il y a deux semaines, Brandon a fêté son anniversaire d'une très belle façon. Titularisé pour la première fois avec Westerloch, il a distillé deux passes décisives. Un souvenir mémorable surtout parce qu'il a pu compter sur le soutien de sa famille, venu en nombre pour voir sa prestation. Quand je suis rentré, ils avaient brandi un panneau avec écrit « bon anniversaire » dessus. Enfin « happy birthday » en anglais. Mais c'est sûr qu'en rentrant et en voyant ça sous le terrain, ça donne du beau mon corps et ça donne envie de se surpasser pour eux. Maintenant il faut rentrer dans sa bulle quand on rentre dans un match comme ça. Surtout pour une première titularisation. J'ai réussi à le faire et j'en suis content pour moi et surtout pour ma famille. Même s'il lui reste un an de contrat à Ajaccio, Brandon pourrait tout de même rester en Belgique la saison prochaine. La seule condition est une montée de Westerloch en première division. Abandonner l'aventure Corse serait difficile mais le plus important pour lui reste de jouer. Mon avenir, j'espère ici. Je suis bien ici donc voilà, j'espère que si on monte en DIA, je pourrai continuer avec ce club puisque je me sens bien et je me sens bien intégré ici. mais voilà, si ça ne devrait pas arriver, j'espère en tout cas remonter en DIA le plus vite possible et le plus longtemps possible. C'est parti ! C'est parti !